Avec le journaliste David Benahim, spécialiste des Etats-Unis, également correspondant en Israël pour Israël et LCI, et correspondant pendant plus de 20 ans aux Etats-Unis. Bonjour David. Bonjour Yvonne. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio-J. Alors effectivement, on parle de ce qui se passe dans cette université de Columbia, située à New York, une affaire qui a fait réagir jusqu'au sommet de l'État en Israël. Le président Etra Kertzok a qualifié de profondément troublante ses atroces actions antisémites à Columbia. et une femme se serait même faite poignardée à l'œil. David, alors qu'en est-il ? Alors le poignardage à l'œil, il faut faire attention, c'est à Yale University. Il faut faire attention à tout ce qui se passe. Le 15 avril, le jour de l'audience de la patronne du campus de Columbia au congrès, Mme Cherfic a été interrogée et était censée répondre des exactions d'antimitisme sur son campus. Il y a eu énormément de trois heures d'audience où elle a eu beaucoup de mal à répondre, où elle a été harcelée de questions par Ilan Omar, qui essayait de lui faire dire qu'il n'y avait eu aucune agression contre les Juifs, sauf que la documentation depuis le 7 octobre ne cesse de s'empiler et qu'en effet, il y a eu un antisémitisme et un antisionisme flagrant sur le campus de Columbia University. En même temps que cette audience sur le campus, il y a eu un campement, des tentes qui ont été mises sur l'immense esplanade de Columbia University par des étudiants qui scandent des slogans que je n'avais encore jamais entendus avant. Des slogans du type « Le Hamas, on est avec toi ! » « Tes roquettes, on les soutient ! » « Al-Qassam, qui est la branche armée du Hamas, on est avec toi ! » Des appels au meurtre, des appels à reproduire le 7 octobre encore, encore, encore et encore, pas dix fois, pas cent fois, pas mille fois, dix mille, cent mille fois. On est vraiment dans une situation et une rhétorique d'une violence que je n'avais encore jamais entendue sur ces campus. Alors justement, comment ça se passe pour les étudiants juifs ? On sait qu'ils ont été exfiltrés aussi de ces manifestations très violentes. Comment ça se passe pour eux ? C'est très dur. Ils ne sont pas du tout escortés par la police ou par aucune sécurité. C'est les institutions locales du type le groupe Hillel ou bien le Chabad qui fait un travail incroyable et les professeurs locaux comme Shai Davidaï qui est un héros local, un professeur israélien qui est professeur de Columbia israélien qui fait un travail et de documentation et de résistance absolument incroyable. Ils doivent être exfiltrés quand il y a des problématiques. Je vais vous raconter quelque chose qui vient de se passer il y a à peine quelques heures parce qu'ils sont revenus sur le campus. Les étudiants pro Hamas ont vraiment repris d'assaut les splannes de Columbia University et ils sont coordonnés, chorégraphés, éduqués, formés à l'art de la manifestation, à l'art du sitting. Et là, ils essaient de repousser les étudiants juifs un pas après l'autre. Ces étudiants juifs veulent être juste présents. Ils disent qu'on paye autant notre temps à l'université que vous. On a le droit d'être sur cette esplanade. Pourquoi est-ce que vous nous empêchez d'y être ? Et ils sont tellement bien formés, ces étudiants pro Hamas, qu'ils répètent tous comme une horde, comme une meub, on dit en anglais, les uns après les autres. On avance d'un pas et tout le monde répète. On avance d'un pas. Ils les font reculer, ils les font reculer pas à pas vers l'extérieur du campus. Et ils sont beaucoup plus nombreux que les étudiants juifs, qui sont très peu sur le campus, à peu près 300-400 aujourd'hui. Je peux vous dire qu'ils ont peur. Il y a eu le rabbin orthodoxe de l'université, également le rabbin Rabat qui l'a redemandé. On ne peut pas assurer votre sécurité. Jusqu'à ce que ça puisse se résoudre, rentrez chez vous. Malheureusement, vous n'êtes plus en sécurité sur le campus de Colombien. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, David Benahim, journaliste spécialiste des Etats-Unis. On vous retrouvera, je l'espère, très bientôt sur Radio-J pour suivre cette actualité terrible pour les étudiants juifs américains. À très bientôt. Merci.